Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la Collégiale de la Femme, la 69e épisode, et aujourd'hui on va voir une présentation d'un acteur important, tant sur ses valeurs que je propose, Framasoft, donc un acteur militant, et on va voir si effectivement ça a du sens de voir un acteur militant au sein de l'entreprise. Et pour ça on a la chance d'avoir Manal qui pose des questions. Merci Stéphane, merci d'être venu aujourd'hui. Pour commencer, on aimerait bien savoir ce que c'est Framasoft, et comment est née l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bonjour à tous, alors Framasoft c'est à l'origine un projet qui a été inventé, créé par des enseignants dans un établissement scolaire du coup en 2001, puisque Framasoft ça veut dire français mat et soft comme du coup logiciel. Donc à la base c'est vraiment vraiment quelque chose qui vient du monde de l'éducation, donc des enseignants qui font le constat que dans le contexte de l'éducation nationale, il y a très très peu d'usages des logiciels libres au sein des pratiques pédagogiques, avec donc une grosse présence effectivement en termes d'équipement des établissements, du coup de logiciels propriétaires et de systèmes d'exploitation propriétaires, et surtout une méconnaissance généralisée des enseignants dans leur ensemble, du coup des alternatives existantes à ces outils. Donc Framasoft est resté à un réseau... Peut-être une précision en gigaudion, est-ce que vous étiez là dès la création, ou est-ce que vous êtes un produit rattaché ? Non, en fait à la création il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de salariés, donc je n'étais pas là, tout simplement. Donc non, moi en plus je suis la dernière arrivée au sein de l'association, parmi les salariés en tout cas, puisque je suis arrivée en février dernier, donc c'est très récent, voilà, donc je suis la neuvième salariée de l'association, mais en 2001 il n'y avait pas du tout salarié, il n'y avait même pas de statut d'ailleurs, Framasoft était quelque chose de totalement informel, puisque l'association a été créée en 2004, donc trois ans plus tard. D'accord. Il y a eu un temps de... Et le premier produit c'était quoi ? Alors nous on ne fait pas des produits, ce n'est pas notre job. Ah très bien. Nous on est une association d'éducation populaire, donc notre objectif du coup c'est d'accompagner les citoyens et les citoyennes, quel que soit leur statut, quel que soit le contexte, dans la découverte du logiciel libre et des cultures libres. Et du coup on met en place différents dispositifs, divers et variés, qui vont permettre justement cette découverte-là, donc de faire cette promotion de ces outils. Mais, et donc parmi ces dispositifs, on a aussi la mise en place de services en ligne, effectivement. Mais ça c'est très récent en fait, c'est quelque chose qui est arrivé à partir de 2014, donc qui n'est pas du tout à l'origine de l'association. L'association dans ses premières années, ses principales missions, c'était du coup de rendre visibles les logiciels libres existants, donc pas du tout ceux de l'association, pour le coup ceux qui sont créés à ce niveau-là. Et ça, ça se passait par un dispositif qui était tout simplement une base de données, en fait un annuaire en ligne, qui existe toujours, qui est toujours là, qui s'appelle framalibre.org, enfin qu'on peut trouver sur framalibre.org, qui est une base de données dans laquelle aujourd'hui, il y a 900 notices, voilà, qui permettent de décrire et du logiciel et des dispositifs en lien avec, effectivement, la culture libre au sens général. Ça c'était le plus gros projet. Framasoft a aussi du coup pris des positions dans différents, comment je peux dire, différents événements historiques autour des libertés numériques, puisque on reste une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et au développement des libertés sur le web. À savoir la loi d'Avci, la loi d'Opi, voilà, on a, du coup, on avait un forum, enfin, on a toujours un forum, il y a sur le forum, du coup, beaucoup de discussions sur comment, effectivement, ces lois allaient impacter les libertés des internautes. Donc un travail de conseil, de diffusion d'informations et, voilà, en parallèle, de promotion du logiciel libre. Après, il y a eu énormément de projets, en fait, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup de projets en parallèle qui se déroulent, mais par exemple, on a monté une maison d'édition pour montrer que c'était possible de faire, du coup, de l'édition libre. Donc on a Framabook, qui est, voilà, la petite maison d'édition de Framasoft. On a fait des Framakies. C'est des éditions de logiciels, pardon ? Alors, non, pas forcément, non, non. C'est des éditions de livres ? C'est des éditions de livres, effectivement, mais qui, du coup, peuvent être, effectivement, des manuels d'informatique sur des logiciels libres, mais qui sont aussi des essais théoriques, voilà, qui vont même pas forcément traiter de la culture du libre. Pour le coup, ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Et puis on a de la BD, des romans, voilà, c'est très, très varié sur les contenus. Et en termes de ligne éditoriale, c'est pas du tout spécialisé. La seule caractéristique principale de l'ensemble des contenus de cette maison d'édition, c'est qu'ils sont tous diffusés sous une licence libre. D'accord. Licence libre, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire gratuit, forcément ? Non, pas forcément. Ça veut pas dire gratuit. Ça veut surtout dire que ça respecte, en fait, les libertés des utilisateurs, qui sont au nombre de quatre. Donc ça, c'est, du coup, ces quatre libertés, c'est Richard Stallman qui est l'initiateur du mouvement du logiciel libre dans les années 80, qui, du coup, les a décrites. Et ces quatre libertés, en fait, du coup, n'ont pas d'impact par rapport à un modèle économique quelconque. Voilà. C'est juste qu'il faut que l'utilisateur ou l'utilisatrice puissent modifier, accéder, modifier, partager et diffuser, du coup, le... Alors, à la base, le code source, puisqu'on parlait de logiciel, mais en fait, c'est la même chose, pour le coup, pour les produits culturels, de la même façon. Donc, on récupère ces quatre libertés. Mais on peut tout à fait, voilà, être dans un modèle économique non gratuit. Donc, au final, quand vous dites culture libre, ce n'est pas que les logiciels, ça comprend plein d'autres choses. Bien sûr. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a énormément de contenus, en fait, qui sont diffusés dans l'univers du libre. Le logiciel, bien sûr, mais la musique, par exemple. Il y a une très, très grosse production de musique sous licence libre, pour un petit peu de vidéos, films, cinéma. Assez peu de cinéma, parce qu'il y a une problématique... À Framasoft, aussi ? En termes de production, vous voulez dire ? De ce que vous venez citer, la musique, les vidéos, c'est Framasoft ? Non, non, pas du tout. Nous, on n'est pas des producteurs de contenus, en fait, sur ce type de... Voilà, en tout cas, sur ce type de contenus-là. En revanche, nous, notre travail, c'est de valoriser ce qui existe. Voilà, toujours, en fait. D'accord. On fait de l'éducation, en fait. On n'est pas producteurs, quoi. Si quelqu'un voulait produire un livre, comment est-ce qu'il s'y prend, et comment vous pouvez l'aider ? Quelqu'un qui a une histoire à raconter, un ouvrage de technique, une expertise, donc il a son ouvrage, comment vous pouvez l'écrire ? Il est déjà écrit, vous voulez dire ? C'est ça ? Oui, absolument. D'accord, c'est juste pour l'édition, en fait. Pour le coup, nous, on a un site internet, qui est celui de la maison d'édition, sur lequel on a listé un ensemble d'éléments pour que les personnes qui, du coup, souhaitent, ou en tout cas envisagent de publier au sein de notre maison d'édition, puissent s'assurer déjà qu'elles remplissent un certain nombre de conditions, à savoir la licence qu'elles vont utiliser, les modalités de diffusion qu'il y aura derrière, puisque, typiquement, on n'est pas dans les circuits de diffusion traditionnels du livre, donc on ne diffuse pas nos documents en librairie, sauf quelques dépôts qui se font dans certaines librairies, mais c'est très rare, ce qui veut dire que c'est les auteurs qui diffusent leurs œuvres, en fait. On n'a pas tout simplement de travail de relations publiques à ce niveau-là. Après, ensuite, on a un certain nombre de critères éditoriaux purs, et donc après, les gens peuvent nous faire des propositions, nous écrivons tout simplement, en disant, voilà. Après, il y a un comité éditorial, donc qui est composé uniquement de membres bénévoles, pour le coup, il n'y a pas de salarié qui gère la maison d'édition aujourd'hui, et ces membres bénévoles font un travail de sélection éditoriale, de mise en page, de mise en forme et de production derrière. Voilà. Mais sur la musique libre, on n'a pas du tout ça, quoi. Pour le coup, on ne fait que de la promotion de la musique libre, mais on n'est pas du tout éditeur. D'accord. Ça veut dire, par exemple, que vous n'utilisez pas Amazon ? Non. De fait, on ne voit pas trop, mais attendez, je tourne la caméra. Je ne sais pas si vous voyez dans le coin, là. Vous voyez, on a, sur le fond orange, je ne vois pas très bien, mais il y a marqué Amazon. Attention, Amazon, très méchant. C'est pas ça. Donc, bien sûr, on n'utilise pas Amazon pour diffuser les œuvres, enfin, ma boucle, évidemment. Ça permet justement d'aborder le sujet des GAFAM, ou des BATS aussi, parce que les Chinois sont aussi importants dans ce qu'ils proposent. Et des navires aussi. Absolument, tout à fait. Et donc, quel est votre position là-dessus ? Alors, pour le coup, ce qu'on va appeler les géants du numérique, en fait, c'est plus simple que d'utiliser les acronymes souvent. Enfin, en tout cas, ça permet à ce que les gens voient un peu plus de quoi on parle. Aujourd'hui, et c'est relativement récent, en tout cas, on sait depuis l'affaire Snowden que c'est un gros souci. C'est géant du numérique et que, du coup, ils ont des impacts quand même très très forts sur les libertés individuelles et fondamentales des citoyens. Donc, chez Framasoft, à partir de 2014, on a lancé une campagne qui s'appelle des googlisons Internet dont l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux internautes, justement, de l'impact et de la domination, du coup, de ces acteurs sur nos vies. Alors, sachant que cette domination, elle est hyper variée parce que, bien sûr, on a une domination technique, c'est-à-dire que les trois quarts des produits qu'on utilise au quotidien, et quand je dis « on », on s'inclut dedans, vraiment, sont des outils qui sont proposés par ces grandes sociétés. C'est la domination technique, c'est assez facile de s'en rendre compte. Typiquement, aujourd'hui, si vous voulez acheter un smartphone, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix, en fait. Vous ne pouvez pas passer par un autre de ces acteurs. Ensuite, il y a une domination économique puisqu'on est sur des sociétés qui sont, du coup, qui ont des chiffres d'affaires et des capitalisations boursières qui sont très 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 élevées, voire beaucoup plus que des États, ce qui pose la question aussi de leur place. On verra sur la domination politique derrière, comment ça joue. Et on a, du coup, une domination culturelle puisque ces entreprises sont soit américaines, soit chinoises, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises, les Batix, sont... Enfin, en termes d'impact sur la société occidentale, en tout cas, on ne le ressent pas forcément de manière très forte. Mais du coup, défendre un modèle de société qui, pour le coup, est celui vraiment des États-Unis. Voilà, très clairement. Et l'impose au reste du monde à travers les outils. Donc typiquement, je ne sais pas, la censure sur Facebook, voilà, pas de nudité, c'est typiquement la mise en œuvre ou la valorisation d'un choix de société qui est le puritanisme américain, qui ne s'appliquerait pas dans d'autres civilisations où, typiquement, la nudité n'est pas un souci à ce niveau-là. Mais ça, ça s'impose au reste du monde, donc ça change beaucoup, beaucoup derrière. Parce que l'impact, en fait, c'est que, vu qu'on a des règles de censure sur les contenus, ce que ça génère, c'est que, du coup, tout le monde s'auto-censure. Parce que, forcément, pour que les contenus soient diffusables, finalement, on va s'ajouter des éléments de censure qui ne sont pas ceux de notre pays, en fait, ou qui ne sont pas limités par nos lois. C'est un bugger, donc... Effectivement, ça va être le problème, du coup, des connexions. Ça risque de bugger de temps en temps. Très bien. Voilà. Désolé. Pas de souci. Et l'idée, c'est de se dire, effectivement, mais les Chinois aussi investissent de plus en plus l'Europe suite aux problèmes qui sont vus avec Huawei aux États-Unis. Donc, il est fort à... Même s'ils nous annoncent qu'ils ne travaillent pas sur nos données, ce qui serait pas surprenant, mais ça veut dire que... Est-ce que les usagers sont sensibilisés à ça ? Ou est-ce que, finalement, ils disent sur le prix à payer ? Par rapport aux Chinois, par rapport aux États-Unis, en général ? Est-ce que j'ai envie que c'était à payer ? La question de la sensibilisation... Alors, aujourd'hui, la sensibilisation à la récolte des données, je pense qu'elle est quand même globalement faite, mais c'est très récent. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé des googolisons Internet en 2014, personne n'a parlé de ça. Il y avait très, très peu de scandales qui étaient rendus publics sur la récupération de données, sur la revente des données ou sur, du coup, l'utilisation à des fins publicitaires de ces données. Aujourd'hui, il y a de plus... Enfin, les médias parlent de plus en plus de ces aspects-là. Je pense qu'il y a une tendance très, très forte à rendre visibles, effectivement, les dérives qui sont liées aux outils proposés, effectivement, par ces géants du numérique. Après, il y a d'autres... Voilà, la domination culturelle, par exemple, personne n'en parle. Personne ne parle du fait qu'effectivement, en utilisant ces outils, on nous apporte une vision du monde et que ça transforme notre façon d'être de manière totalement non visible et, justement, voilà, très, très intéressant de se rendre compte qu'on change nos façons d'être en ligne sans s'en rendre compte du coup, parce que le design des outils nous invite à faire ça, tout simplement. Effectivement. Et donc, vous sentez qu'il y a une vraie mobilisation ? Oui, depuis 2-3 années, ça commence vraiment à parler, ce qui ne veut pas dire que ça change les comportements. Parce que c'est très, très long, en fait, changer du coup et sortir de ces outils. Ça veut dire, déjà, s'informer sur les alternatives qui existent, mais ça veut aussi dire, du coup, prendre en main des nouveaux outils et ça, on sait très bien, pour avoir été formatrice de bonnes années, faire découvrir un outil et faire que les gens soient à l'aise avec cet outil, pour le coup, c'est un long travail dans le changement. Et aussi parce que, du coup, ces outils sont parfois moins évidents à utiliser. Voilà. Peut-être moins intuitifs ou avec une ergonomie qui n'est pas forcément aussi facile, en tout cas, que ce qui est proposé par ces géants minimatiques, mais ce qui est assez logique parce qu'un logiciel libre, aujourd'hui, il va être produit, par quelques personnes avec des financements très bas, alors que chez Google, on va mettre 3000 développeurs pour faire la même chose. Donc, on ne joue pas à la même échelle. Très clairement, on n'est pas du tout au même niveau. mais ce qui veut dire qu'en tant qu'internaute, on va être obligé un minimum de faire des efforts pour sortir de ces pratiques. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'a tous pas envie de faire des efforts, en fait. On est tous conscients de ça. Et que ce travail de prendre conscience que, oui, sortir de ces habitudes numériques, c'est faire des efforts et parfois se forcer à utiliser certains outils plutôt que d'autres, ça, ça prend énormément de temps. C'est une prise de confiance qui est très longue, mais je pense que c'est la même chose dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne fait pas bien certaines choses mais du jour au lendemain, on ne va pas changer, on ne va pas arrêter de prendre sa voiture pour prendre son vélo. C'est un travail sur la durée qui se fait dans le long terme. Et ça, vous arrivez un petit peu à le mesurer en termes de nombre ou en termes de vitesse de changement peut-être ? Nous, ce qu'on voit, c'est que sur les services qu'on propose, donc sur les alternatives aux services proposés par les géants du numérique, effectivement, on a une augmentation de l'utilisation de nos services. Mais on n'est pas les seuls à proposer des services alternatifs. Déjà, ça ne nous donne pas du tout une visibilité globale. Ensuite, on est plutôt face à un public francophone, donc on ne touche pas du tout l'ensemble du monde. Ce qui fait que c'est très compliqué de savoir, effectivement. Mais sur le territoire français, globalement, oui, il y a de plus en plus d'utilisation des services alternatifs, mais ça reste une toute petite partie de la population. Aujourd'hui, on estime, nous, sur l'ensemble des services qu'on propose, à savoir, il y en a 38, donc ce n'est pas un gros bloc, on estime qu'on est à entre 400 000 et 800 000 utilisateurs par mois. D'accord. Mais bon, si on rapportait à 68 millions de personnes qui vivent en France, voilà, c'est très relatif, tout simplement. Donc c'est ça l'objectif, en fait, c'est ça ? Alors, l'objectif pour nous à Formasoft, ce n'est pas du tout qu'on ait 68 millions de personnes qui utilisent nos services, déjà parce qu'on n'ait pas du tout envie d'être de devenir le Google du libre. C'est-à-dire, si on fait ça, ça veut dire qu'on fait exactement la même chose que les géants du numérique, en fait. Et notre objectif, il n'est pas du tout de partir sur le même modèle. Notre objectif, il est plutôt de faire ce qui s'est fait d'ailleurs dans l'agriculture, de faire le principe des AMAP, c'est-à-dire d'avoir des petits acteurs qui vont proposer des services alternatifs à proximité, donc des services qui vont bien sûr être éthiques, neutres, qui vont garantir un certain nombre de respect des libertés fondamentales. et notre objectif, du coup, ce n'est pas que les gens viennent chez Framasoft, c'est que du coup, ils découvrent tous ces acteurs pour que chacun se répartisse sur ces acteurs. Donc l'idée, ce n'est pas de centraliser les services en un seul lieu, mais bien d'avoir une multitude d'acteurs qui sont interconnectés, bien sûr, les uns avec les autres, et qui vont pouvoir remplir ces services à une échelle plus globale. Ça, c'est quelque chose que Framasoft a initié, excusez-moi même, du coup, dès 2016, à travers la mise en place d'un collectif qui s'appelle Chaton pour collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts neutres et solidaires, qui regroupe aujourd'hui, je crois qu'on va arriver à 65 structures différentes. Chacune de ces structures, sachons que ça peut être des statuts très différents, il y a des associations, des entreprises, des coopératives, et donc ces structures membres du collectif, du coup, proposent différents services alternatifs. Framasoft est une structure parmi l'ensemble, mais effectivement, on n'est pas du tout tout seul à faire ça, et notre objectif, il est que de plus en plus, les gens ne voient pas que nous, parce qu'on est davantage visibles que d'autres structures sur le territoire aujourd'hui, et on essaye de pousser à ce que les gens varient leurs pratiques, et aillent au plus près de chez eux pour aussi rencontrer, tout simplement, c'est super de rencontrer la personne qui vous propose un logiciel à utiliser au quotidien, ce que nous, on ne peut pas faire parce que 800 000 personnes, on ne peut pas les rencontrer. ce n'est pas possible. Voilà. Et comment Framasoft se positionne particulièrement par rapport à ses autres acteurs, ce réseau ? Est-ce que vous collaborez ensemble ? Est-ce que c'est juste un partage d'informations ? Alors, non, le... C'est le rôle de la... Alors, le collectif, pour le coup, son rôle, déjà, c'est de rendre visibles les acteurs, donc c'est une promotion de ces différents acteurs, et effectivement, Framasoft, pour l'instant, on va dire, coordonne le collectif dans son ensemble, on fait la promotion, mais après, au sein du collectif, en fait, il y a... Dans Chaton, il y a le S de solidaire, et l'objectif, c'est que l'ensemble des acteurs du collectif soient solidaires les uns avec les autres, donc ça peut être de l'échange d'informations techniques, par exemple, voilà, tiens, j'ai tel serveur, j'ai besoin d'installer tel logiciel pour le rendre accessible à mes utilisateurs, comment vous avez paramétré ces éléments-là, ou ça peut être, tiens, j'arrive pas à rendre visible mon activité, j'ai besoin de conseils de com, enfin, voilà, c'est assez divers et varié, en fait, on a un forum, un échange, tout simplement, on parle de tous ces sujets, voilà, entre nous, et on se fait rebondir aussi, voilà, typiquement, tiens, moi, j'ai une demande au sein de ma structure pour, je sais pas, moi, un service de mailing list, mais j'en propose pas, j'ai fait le choix de ne pas proposer ça, voilà, quel autre acteur, du coup, au sein du collectif, du coup, peut prendre le relais sur telle ou telle chose, voilà, ça fonctionne vraiment comme ça, donc on est vraiment dans, voilà, l'entraide entre structures et de la promotion, du coup, de ce que c'est que l'internet décentralisé et des alternatives de façon générale, voilà, une double mission. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples d'entreprises qui font des choses sympas dans le monde de la formation ? Alors, au sein des chatons, il n'y a pas d'entreprise, on n'est que des structures qui hébergeont des services. D'accord. Donc, pour le coup, voilà, alors, on va avoir, c'est pas tout à fait de la formation, mais on a par exemple la ligne de l'enseignement, qui est du coup une association d'éducation populaire, qui est du coup fait, alors, je ne sais pas si eux diraient de la formation, plutôt de l'éducation, justement, ou de la médiation, qui, eux, effectivement, ont mis en place un service d'hébergement, du coup, de services libres alternatifs, qui s'appelle Framalic, voilà, mais qui du coup est réservé à leur réseau en interne chez eux. On a aussi Animafac, qui est du coup une fédération d'associations étudiantes, qui propose pour l'ensemble, effectivement, des associations étudiantes, du coup, un certain nombre d'outils au sein de ces associations. Mais sur les organismes de formation propres, je, voilà, on n'a pas de structure dont l'activité principale, c'est la formation. En fait, chez nous, les structures sont davantage, globalement, les structures dont l'activité principale, c'est d'héberger des services et de les rendre accessibles que d'autres formes, du coup, d'activités, tout simplement. D'accord. Et il n'y a pas un hébergeur qui pourrait intéresser particulièrement, par exemple, des formateurs ou des responsables Ah, mais tous, en fait. Je pense que, voilà, enfin, peu importe lequel, j'allais dire. Après, je pense qu'un responsable de formation qui aurait besoin, je ne sais pas moi, d'outils pour fonctionner au quotidien dans ses missions, il peut utiliser des alternatives, effectivement, à celles des gens du numérique et donc passer par n'importe quel membre du collectif. Enfin, quand je dis n'importe quel membre, n'importe quel membre proposant les services qui lui conviennent. Donc après, ça va dépendre des services nécessaires. Je parlais de la mailing list parce que ça semble assez évident dans le cadre d'une formation pour animer un réseau d'apprenants d'utiliser ce genre d'outils. Mais ça peut être un stockage, enfin, un cloud sur lequel stocker des fichiers, de l'agenda partagé. Voilà, ça dépend si c'est un travail interne, si c'est un travail avec les apprenants ou avec un ensemble de formateurs. Voilà, tous ces outils, ils existent et ils sont proposés par la majorité des structures du collectif, effectivement. D'accord. On a dit, pardon Stéphane, on a dit tout à l'heure que libre, ça ne veut pas dire gratuit. Ces outils que vous proposez, par exemple, ils sont gratuits ? Alors, chez Framasoft, ils le sont, mais chez d'autres membres du collectif chaton, ils ne le sont pas forcément. Et en fait, nous, ils le sont au sens où on ne doit pas payer, voilà, je précise. Mais il y a une formule, alors qui n'est pas forcément vraie, mais qui dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Alors, chez Framasoft, pour le coup, nos utilisateurs ne sont pas nos produits puisqu'on ne vend rien d'eux. mais en revanche, si nos utilisateurs veulent que nos services puissent continuer à exister, on les incite fortement du coup, à nous donner de l'argent. Parce que ça coûte de l'argent, en fait, proposer des services en ligne, héberger des données, puisque derrière, je ne sais pas, quand vous faites de l'édition collaborative en traitement de texte, derrière, il faut stocker, alors c'est du traitement de texte, ça ne prend pas forcément beaucoup de place, mais il faut stocker toutes ces données. le stockage de données, c'est des serveurs qui consomment de l'énergie, donc il va falloir du coup payer pour ça. Et donc, il y a forcément un modèle économique qui peut être varié. Donc, au sein des chatons, on va avoir des structures comme Framasoft qui vont fonctionner exclusivement sur le don, donc l'appel à don, qui vont permettre de financer, et donc, avec la limite que le jour où les gens ne donnent plus, les services s'arrêtent, tout simplement. Mais on va avoir des coopératives qui, eux, font de la prestation, tout simplement, d'installation et qui, eux, ont des tarifs, on va dire, fixes, voilà, et qui sont en plus à des niveaux pas très élevés, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas du tout sur des gros montants, mais l'avantage de payer, c'est l'avantage d'être sûr que, effectivement, le service sera pérenne et, globalement, respecte les utilisateurs et les données des utilisateurs. Aujourd'hui, vous ne fonctionnez que sur le don, Framasoft ? Chez Framasoft, oui, c'est 98% de notre budget, donc, voilà, on a une toute petite subvention annuelle en plus, mais, effectivement, on fonctionne, effectivement, sur ce modèle-là. Ça veut dire que c'est possible. D'accord. Oui, exactement, c'est ça qui est intéressant. parce qu'on a un budget relativement confortable, on est neuf salariés, donc, il faut quand même pouvoir payer, effectivement, neuf salariés. D'accord. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est amené à continuer comme ça ou le modèle est amené à évoluer éventuellement ? Alors, le modèle du don, a priori, ne va pas changer. Voilà, ça ne fait pas partie, en tout cas. Pour l'instant. Après, l'association est de toute façon toujours en mouvement. C'est-à-dire que nous, on travaille vraiment en projet, donc on a des... Au sein de l'association, alors peut-être pour repréciser, en fait, l'association, c'est une toute petite association puisqu'on est 40 membres en tout. Voilà, donc on est vraiment une toute petite structure, dont neuf salariés. Les salariés font partie de ces membres. C'est une association de cooptation. Voilà, on n'a pas du tout vocation à être une grosse asso avec des très gros nombreux membres parce qu'on travaille que en mode projet et donc relativement rapidement. On essaie d'avancer très vite parce que dans le numérique, tout va très vite, donc il faut aller très vite, il faut être réactif. Et je ne sais plus pourquoi je suis arrivée là, d'ailleurs. Bref, je vais reprendre la question. Et du coup... Peut-être juste avant de... Est-ce que c'est uniquement sur le territoire lyonnais parce que l'association est domiciliée à Lyon ? Alors, l'association est domicile à Lyon mais on est en nombre d'adhérents, je réfléchis, à Lyon, on doit être 6 ou 7. Voilà, sur 40. D'accord. Non, non, pour le coup, le fait qu'on soit à Lyon n'a aucune importance, en fait. C'est juste qu'il se refait une boîte aux lettres quelque part. Mais typiquement, sur les 9 salariés, on n'est que 3 au bureau plus 5 qui travaillent en télétravail chez lui à Lyon et puis les autres sont répartis dans le reste de la France. Nos membres sont partout dans le reste de la France. On est une entreprise du web, en fait. Enfin, on est une société du web. Bien sûr. Voilà, donc on n'a pas besoin de se voir. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se voir parce qu'on aime beaucoup se voir entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut travailler à distance. Ce n'est pas du tout un problème. Voilà, donc on est sur des modalités de travail qui sont pour 80% des salariés, du coup, en télétravail. Effectivement. Et pour reprendre la question de Manal, les projets pour demain, vous avez envie de vous investir dans quoi ? Alors, on a lancé en 2017, des Google Isons, c'était une campagne qu'on a lancée en 2014 et qui, du coup, devait se terminer en 2017. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a proposé dans le cadre de cette campagne s'arrête, en fait. Mais juste, on s'en occupe beaucoup moins. Ça prend beaucoup moins de place dans notre activité. En 2017, on a lancé une campagne qui s'appelle Contributopia dont l'objectif principal, c'est d'outiller la société de contribution, à savoir, du coup, outiller et accompagner les acteurs qui vont permettre eux-mêmes d'informer et de faire de la médiation autour de ces enjeux du numérique. Notre objectif, il est qu'on ait davantage d'intermédiaires qui eux-mêmes pourront diffuser notre parole, nos valeurs, d'ailleurs, on va dire, c'est plus large que notre parole, du coup, auprès de citoyens et citoyennes qu'on ne touche pas forcément nous en direct. Donc, à travers Contributopia, on a énormément de projets différents. On a des projets de création de logiciels quand on s'est rendu compte que sur certains types d'outils proposés par les GAFAM, il n'y en avait pas. Typiquement, on a créé un logiciel qui s'appelle Peertube, qui est l'alternative à YouTube, Dailymotion, enfin, aux plateformes de vidéos, qui permet de diffuser via une interface web de la vidéo de manière assez identique à ce qui se fait sur ces grosses plateformes, mais à travers un logiciel libre et bien sûr des modèles économiques complètement différents puisqu'il n'y a pas de monétisation, par exemple. Et il n'y a pas de pub. Il n'y a pas besoin de mettre de la pub puisqu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas de données des gens qui diffusent. Donc ça, Peertube, c'est un logiciel qu'on a sorti il y a un an. Là, on vient de sortir une version bêta qui est encore complètement en test d'un nouveau logiciel qui s'appelle Mobilisons, dont l'objectif c'est d'être l'alternative aux événements Facebook. On a fait un constat qu'il y avait une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez avoir de l'information, tout est sur Facebook. Ça pose la question de ceux qui ne sont pas sur Facebook comment ils y accèdent. Il y a quand même plein de structures qui n'ont même plus de sites internet. Ça n'existe pas en dehors de Facebook et donc c'est quand même un peu excluant. Et puis ça pose la question de la récupération des données qui sont mises... Je trouve ça toujours un peu perturbant de se dire que les informations sur la marche pour le climat sont données aux géants du web. Il me semble qu'il y aura un problème de valeur entre les deux. Donc mobilisons. Et ça veut dire que sur votre projet, vous proposez... Pardon ? Dans ces cas, sur votre projet, vous proposez une plateforme qui permettrait de créer un réseau social ou de créer un espace pour créer des événements pour des gens qui veulent l'utiliser. Oui, tout à fait. Ça existe. C'est déjà en ligne. Alors c'est en version test. Donc on n'est pas sur un produit fini. Puis de toute façon, dans le logiciel, c'est jamais fini puisqu'il y a toujours des évolutions. Mais là, on est encore en version test. Mobilisons. Voilà, c'est un logiciel que du coup... Alors nous, chez Framasoft, on a installé ce logiciel et il est accessible en ligne. L'adresse, c'est test.mobilisons donc avec un z et ça va faire un .org. Et donc vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Effectivement, on crée des événements. Voilà, les gens peuvent du coup indiquer qu'ils participent à tel ou tel événement. Et puis dans les fonctionnalités à venir, puisque là, on est vraiment au tout début du produit, il y aura la possibilité, par exemple, d'avoir plusieurs identifications, enfin plusieurs pseudos. C'est-à-dire que quand je m'inscris à l'événement de l'anniversaire de ma cousine, je ne vais m'inscrire en tant que NG parce que dans ma famille, c'est comme ça qu'on m'appelle, mais peut-être que quand je vais sur un autre événement, du coup, je voudrais être identifiée sous une autre forme et qu'on ne fasse pas la corrélation entre mes différentes identités. Donc on va jouer sur l'identité numérique et ensuite, ça va être un outil qui sera fédéré. Alors c'est un peu compliqué d'expliquer la fédération, mais l'objectif, il est que plusieurs structures installent sur leur propre serveur du coup ce logiciel, ouvrent l'accès à leur version du logiciel, mais qu'ensuite, ces structures puissent connecter leur version du logiciel les unes avec les autres. Donc que ce ne soit pas que le mobilisant, je ne sais pas moi, de Alternatiba, uniquement pour les gens de Alternatiba, mais que du coup, il soit accessible depuis n'importe quelle autre structure qui aurait aussi outil installé ce logiciel. Ça, c'est des technologies qui sont très récentes. Pardon ? On peut s'inscrire avec un compte d'un autre réseau social, d'autres réseaux sociaux, par exemple, c'est ça ? Non, on peut s'inscrire sur Mobilison, mais du coup, quand on va... En fait, Mobilison n'a pas de centre. C'est-à-dire que Mobilison, c'est plein de petits mobilisons qui sont connectés les uns en trop. Donc on va s'inscrire sur un de ces petits mobilisons, mais quand on sera sur ce petit mobilison, du coup, on pourra potentiellement voir les contenus des autres mobilisons existants. Mais ce n'est pas un réseau social. Attention. C'est vraiment un outil d'organisation d'événements. Il y aura des fonctionnalités de groupe, mais les gens ne peuvent pas discuter entre eux dans Mobilison. C'est impossible. Ils peuvent discuter à l'intérieur d'un événement, mais ils ne peuvent pas être amis, il n'y a pas d'interrelation entre les comptes, tout simplement. Mais il y a d'autres réseaux sociaux de ce type-là qui existent, des alternatives à Facebook et Twitter, pour le coup, qui sont déjà existantes. Alors, c'est quoi comme réseaux sociaux que vous avez ? Ou alternatif ? Alors, du coup, ce ne sont pas des réseaux sociaux qu'on a, c'est des réseaux sociaux qui préexistent, pour le coup, les logiciels en tout cas qui sont derrière préexistent à ce qu'on fait. Et nous, on a tout simplement monté des espaces où les gens peuvent s'inscrire via nous parce que tout le monde n'est pas capable d'installer le logiciel chez lui. Donc, en l'occurrence, il y a le logiciel qui s'appelle Diaspora, qui est l'alternative à Facebook. Et donc, chez nous, chez Framasoft, on a mis en place du coup Framasphère qui est, voilà, Diaspora, en passant via Framasoft pour y accéder. Mais on peut tout à fait passer par un autre acteur pour accéder à Diaspora. Et puis, il y a Mastodon qui est l'alternative à Twitter. Et chez Framasoft, nous, ça s'appelle Framapiaf. Voilà. Du coup, on a, notre Mastodon à nous, on va dire, est sur Framapiaf. Voilà. Donc, finalement, quelqu'un qui est une personne qui voudrait l'utiliser, il a intérêt à rentrer par une porte quand il n'est pas bien initié. Donc, Framasoft, c'est important aussi d'avoir... Nous, on est la porte d'entrée. Exactement. Et c'est comme ça qu'on le revendique d'ailleurs. On est vraiment la porte d'entrée pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec tous ces outils et leur fonctionnement. Sauf que, du coup, ça prend énormément de temps et d'énergie de maintenir ces outils. Donc, on a annoncé là en septembre qu'on allait, sur les deux prochaines années, en fermer 30 sur les 38. Voilà. Ce qui n'est pas toujours agréable à entendre. Parce qu'on a fait ce travail d'expérimentation, de diffusion. On estime qu'on a touché vraiment beaucoup de personnes. Et l'objectif, c'est justement que, du coup, les gens, quand ils vont venir utiliser, je ne sais pas, Framapiaf, finalement, c'est un mauvais exemple parce que ça ne va pas fermer. Il faut que j'en trouve un autre. Framabie, qui est déjà fermé, d'ailleurs, qui a fermé il y a quelques semaines. Framabie, c'est un moteur de recherche alternatif, du coup, à Google ou Bing ou je ne sais pas quoi. Un peu comme Compte. Compte est déjà un peu alternatif, même s'il n'est pas libre. Et donc, Framabie, voilà, était un outil qu'on proposait, qu'on considère aujourd'hui ne pas forcément tenir la route, déjà, en termes techniques, il est relativement complexe. Et puis, il est quand même beaucoup bloqué par les opérateurs, les FAI, du coup, dans les renvois de réponses. Donc, on l'a fermé, mais en revanche, on a renvoyé vers d'autres acteurs qui proposent des moteurs de recherche alternatifs. On peut toujours aller sur la page et voir que, en fait, Framabie n'existe pas, mais vous pouvez aller utiliser tel service venant d'un autre acteur. Et souvent, ça vient du coup du collectif chaton. On pioche, du coup, chez les autres membres de la structure. Donc, on a toujours l'interface qui est là. En revanche, parfois, ce n'est plus nous qui proposons le service, tout simplement. Donc, on ferme ces services parce que, du coup, on a d'autres projets qui sont assez variés. Bien sûr, continuer à maintenir, enfin, à développer les logiciels Peertube et Mobilisons, ce qui prend quand même deux équivalents en temps plein en termes de travail au sein de l'association. Donc, ce n'est pas rien. On a un développeur sur chacun de ces projets. Plus après, il y a l'aspect communication. Là, on est clairement sur la technique, mais derrière, il faut les valoriser, les former les gens à les utiliser, etc. Donc, ça, ça prend beaucoup de temps. On a, du coup, un certain nombre de projets autour d'un nouveau service qu'on proposerait dans les années à venir. On ne peut pas encore trop dire ça, mais qui serait basé, du coup, sur une solution logicielle qui s'appelle Nextcloud, qui est une solution qui est vraiment, vraiment très performante, qui permet à la fois de faire du stockage, du partage de fichiers, de l'édition collaborative, de la gestion d'agenda, la gestion de cartes et d'adresses, de la visio, de l'audio, de la gestion de projets. Voilà. Donc, c'est un outil, du coup, très global et qui, en plus, a une grosse communauté de développeurs qui, du coup, est amenée à évoluer de plus en plus. Donc, qui, à terme, sera sûrement un outil très complet. Et donc, notre objectif, c'est, du coup, dans les années à venir, de proposer un nouveau service qui sera la découverte de cet outil, mais qui sera très limité dans les usages. C'est-à-dire que, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui vont stocker leurs photos de vacances chez nous. Ça prend beaucoup trop de place. C'est beaucoup trop de choses à gérer. Donc, en fait, on leur laissera une capacité de stockage relativement limitée pour tester. Parce que notre objectif, c'est que les gens se rendent compte que ça marche bien, que c'est efficace, qu'on peut très bien, justement, ne plus utiliser un Google Drive ou un Dropbox ou un Google Calendar ou, je ne sais pas, tiens, sur la Visio, je ne sais pas ce que les gens l'utilisent, ou Skype, voilà, typiquement. Et donc, montrer que ça, c'est possible avec ces outils-là et qu'ensuite, derrière, ils trouvent des acteurs qui, effectivement, vont leur faire de la prestation de fourniture de ces outils. Mais nous, on n'est pas là pour être dans une durabilité sur ces outils, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas les garder un certain nombre de temps, mais en tout cas, les gens, quand ils se rendent compte que c'est bien, ils prendront la peine d'aller vers ce type de outil. Donc ça, c'est un des gros projets pour les années à venir. On est en train de monter un MOOC, donc un cours ouvert en ligne qui s'appelle Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle. Donc, c'est vraiment un outil, pour le coup, de compréhension de l'univers numérique. On revient sur comment ça fonctionne Internet, sur le plan technique, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'accès. Enfin, c'est du coup très développé. Mais surtout, on fait le point sur le capitalisme de surveillance, donc comment les géants du numérique, pour le coup, ont un impact très, très fort sur la surveillance des individus et la perte des libertés fondamentales. Et bien sûr, on propose des solutions. Parce que c'est bien beau de dire que tout ça, ça ne va pas bien, mais on montre les solutions existantes, on met en évidence, du coup, ce qu'il existe. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner ça. Ça, c'est le premier module d'un MOOC qui, normalement, on comprendra trois. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on fera les autres. Le MOOC devrait sortir officiellement fin janvier, début février. D'accord. D'accord. dans le cours de finalisation. Donc, ça, c'est un autre projet. On veut aussi mettre en place une université populaire du libre. Toujours pareil, pour accompagner les internautes à découvrir les univers du libre et donc, à se former. Il y aura sûrement des MOOC, mais il y aura sûrement d'autres dispositifs de diffusion d'informations diverses et variées. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va continuer à travailler en partenariat avec nos partenaires existants et pouvoir avoir d'autres partenaires. En fait, on fait pas mal d'accompagnements de structures intermédiaires. pour qu'elles-mêmes mettent en place leurs propres services. Donc, ça peut être des associations, des entreprises. Voilà. Alors, il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs. On ne travaille pas forcément avec tout le monde, mais en général, les gens qui nous contactent, bizarrement, ils ont plutôt des valeurs identiques aux autres. Ce qui fait que, voilà, on va, plutôt que, justement, telle association utilise les services qu'on propose nous, on va les accompagner pour qu'ils mettent en place eux-mêmes sur leurs propres serveurs, du coup, ces services-là. Voilà. Donc, ça, c'est des développements qui sont tout le temps en permanence au sein de l'association. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je réfléchis parce qu'on a plein de choses différentes. Mais quand même, ça tourne autour. Ça, ça a déjà commencé ? Le travail en partenariat ? D'accompagnement à travers des... Enfin, de développement à travers des intermédiaires, etc. Oui, complètement, oui. Ça a déjà commencé ou c'est... Non, non, on travaille avec énormément d'acteurs. on a essayé même de faire une carte. On n'est pas arrivés parce qu'il y avait trop de monde. Donc, non, non, Mais ce qui est super parce que ça veut dire qu'on a vraiment un travail personarial très, très fort, effectivement. Et ça va... C'est très, très vaste, en fait. Ça va de... Voilà, la Ligue de l'enseignement, donc il y a un réseau d'éducation populaire, à... Je réfléchis. Là, on est en train de travailler avec Artifartic et une association qui organise un festival de musique électronique. D'accord. pas vraiment de rapport entre les deux, mais le seul rapport, c'est que ces gens veulent sortir des outils, des géants du web, en fait. Voilà, donc on les accompagne du coup dans cette stratégie-là et qui sont ouverts sur le logiciel libre, donc on fait aussi ce travail de diffusion du coup autour du logiciel. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez dit que Framasoft, enfin les adhérents de Framasoft étaient au niveau national. Est-ce que c'est juste au niveau national ou est-ce que c'est francophone ? Est-ce que c'est international ? Est-ce que les projets que vous proposez, tous les projets, les bons projets que vous nous avez cités, ils sont destinés principalement au niveau national ou c'est aussi francophone ou international ? Alors, du coup, les services en tant que tels, les services en ligne, en tout cas, sont accessibles à n'importe qui puisqu'ils sont sur le web, donc potentiellement tout le monde peut y accéder et en plus, ils sont traduits. Voilà, puisque l'intérêt aussi du logiciel libre, c'est que n'importe qui peut venir traduire notre page web et du coup, rendre accessible cette traduction à ce niveau-là. Je pense à PireTube, je crois qu'on est à 26 langues. Voilà, le logiciel est traduit en 26 langues différentes, mais ce n'est pas nous, Framasoft, qui le faisons en fait. C'est la communauté des libristes qui du coup, ou des traducteurs d'ailleurs, qui vont traduire ces outils du coup, pour les rendre accessibles dans d'autres pays. Parce que sur le web, voilà, la question des frontières est assez peu présente. Après, il y a d'autres acteurs similaires ou du moins, voilà, on est proche, voilà, du coup, typiquement en Europe, qui vont proposer aussi des outils similaires aux nôtres en fait. Voilà, et même des fois, c'est le même logiciel derrière, mais justement, alors comme on a les chatons sur le territoire français, pour le coup, là, il va y avoir d'autres acteurs au niveau européen. Je pense, voilà, en Allemagne, il y a énormément d'associations, par exemple, qui font ce travail-là de diffusion et de mise à disposition de ce type de services. De la même façon, donc c'est quelque chose qui se développe, voilà, au niveau international. Et d'ailleurs, il y a une partie de nos missions aujourd'hui sur Framasoft, c'est ça, c'est comment ce qu'on a réussi à faire avec Framasoft, du coup, peut être disséminé pour que d'autres s'en emparent à un niveau international. Donc on a de plus en plus de relations, effectivement, avec des acteurs, du coup, d'autres pays, même si ce n'est pas toujours très simple d'échanger avec tout le monde, mais on essaye à ce niveau-là d'évoluer. Alors les Allemands, c'est un peu normal parce que leur université populaire est née en Allemagne, donc sur la philosophie, donc la France, même si elle l'a beaucoup développée. D'autres pays, comme le Royaume-Uni ou des pays qui sont moins saxons ou moins latins ? C'est compliqué. Ça marche très bien avec les pays du Nord. Donc voilà, les Pays-Bas, on a où ? C'est Norvège. Voilà. Ça, il y a, voilà. Pour le coup, le monde anglo-saxon taux sensu, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. On a quand même un chaton qui est à Londres. Un des membres du collectif, pour le coup, qui est à Londres. Nomadji qui est à Londres. Mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui. En fait, la problématique, c'est justement cette domination culturelle des gens d'un humain qui fait que ça va aussi très très bien avec le mode de fonctionnement de ces sociétés. Donc c'est d'autant plus difficile de sortir de leur façon de penser et donc d'aller, de se tourner vers des alternatives à ce niveau-là. Mais il y a de plus en plus de choses. Voilà. Ça se développe. Et les autres pays francophones ? Alors on a des relations avec le Québec. On a, là, vu qu'on avait des relations avec l'Algérie. Enfin voilà, c'est des choses qui se développent petit à petit. Après, la problématique, c'est quand même une grande majorité des autres pays francophones sont dans des situations numériques. On va dire qu'ils ne sont pas du tout celles de l'Occident et donc avec des problématiques de base qui sont l'équipement en fait. On n'en est même pas au service derrière. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives et du coup, on est en lien avec différentes structures, organisations qui travaillent au développement déjà du libre, j'allais dire matériel et logiciel, de là à passer par les services. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, nous, on ne fait pas de statistiques pour savoir d'où viennent les gens quand ils utilisent nos services puisque ce serait récupérer de la donnée. Donc voilà, c'est contraire à nos valeurs. Ce qui ne veut pas dire que parmi les 800 000 utilisateurs qu'on a, il y a peut-être des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. on ne sait pas. Pour le coup, on n'a pas ces informations-là. Je pense que d'ailleurs, il y en a en partie, mais après, quel pourcentage ils prennent, c'est impossible effectivement de le savoir. Mais on est en lien avec des organisations aussi dans ces pays-là. Alors, si une entreprise est intéressée, alors entreprise au sens large du terme, ça peut regrouper des associations, mais aussi des organismes de formation. Exactement. Si elle se dit qu'elle a apprécié tout ce que vous avez présenté parce que c'est assez dynamisant, donc ça donne envie, comment est-ce qu'elle peut faire ? Concrètement. Alors, elle peut nous contacter, on a du coup une interface, un formulaire en ligne qui permet aux gens de prendre contact avec nous qui est contact.pharmasoft.org. Après, on est sur sollicité, donc on prévient, ce sera bien que demain il n'y ait pas 50 messages qui débarquent d'un seul coup parce qu'on aura du mal à répondre à tout le monde dans des délais convenables. en fait, le principal, en termes de démarche, le principal déjà, c'est de faire le diagnostic. C'est-à-dire que pour une structure, c'est où est-ce que j'en suis par rapport aux outils numériques que j'utilise, donc un diagnostic total des pratiques, ce qui est déjà énorme, c'est un énorme audit à réaliser. Pourquoi je les utilise ? C'est-à-dire pourquoi à un moment on a fait au sein de cette structure le choix d'utiliser, je n'en sais rien moi, du drive ou, je ne sais pas, ça pourrait être divers et varié, enfin tel ou tel outil. Voilà. Souvent, c'est pour des questions de simplicité et aussi parce qu'il n'y a pas de compétences techniques en interne. Sur les petites structures, en tout cas, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que, pour installer des logiciels sur un serveur, il faut des compétences techniques qui ne sont pas forcément détenues en interne. Donc ça, ça permet d'identifier effectivement, quels sont les freins, et les choix qui ont été faits stratégiquement dans l'histoire de cette organisation. Ensuite, une fois que ce diagnostic, il est fait, c'est de penser une stratégie de changement. C'est-à-dire par quoi on commence ? Parce que l'objectif, ce n'est pas de tout changer une seule fois parce que ça ne va vraiment pas marcher. Donc voilà, quel est l'outil le plus facile à modifier ? Et quand on prouve avec cet outil que finalement, on peut changer, on y va petit à petit. Mais en fait, c'est un très très bon travail. Je pense à l'exemple de la gendarmerie qui est passé par exemple sur Linux de manière intégrale dans le territoire français. Ils sont sur de l'OS Linux. Pour le coup, c'est un travail qui se fait sur long terme. Ça se fait sur 10 ans. Il faut prévoir un très très long temps d'implémentation de ces nouveaux, là en l'occurrence de systèmes d'exploitation, mais des logiciels qui vont avec, pour être sûr qu'il y ait une adhésion des équipes derrière pour les utiliser. Et bien sûr, il faut de la formation. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie dans quel ordre on fait les choses, mais c'est quel accompagnement du coup des utilisateurs tout simplement derrière pour qu'ils ne soient pas largués, pour que du jour au lendemain, ils ne se retrouvent pas avec des documents qui ne vont en fait pas être compatibles, etc. Donc c'est un énorme travail qui du coup est vraiment un travail d'accompagnement en changement et de formation des utilisateurs. D'où l'intérêt du MOOC qui dégrossit ? Alors, le MOOC dégrossit seulement la compréhension des enjeux. Et du coup, de solutions, on va dire, pour l'individu. Mais ne va pas du tout traiter la question de la stratégie au sein d'une organisation. En tout cas, pas ce module-là. D'accord. Et ça, cet accompagnement, ça se fait de fond ou c'est juste on va conseiller les gens sur comment ça va se passer, comment ça serait bien que ça se passe et eux vont mettre en exécution ou vous allez vraiment accompagner jusqu'au bout de les organisations ? Non, nous, on ne met pas en exécution du tout parce qu'on a... Alors, on n'a pas très envie en fait. Voilà. Et puis surtout, il y a d'autres acteurs qui font ça très bien donc on considère que tant qu'à faire, autant qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous, on est dans l'idée du partage, on n'est pas juste dans l'idée de prendre tout. Donc, ce qui fait que non, nous, on est vraiment sur un conseil stratégique de discussion, d'explicitation, d'information, des structures mais ensuite, derrière, le travail est fait soit en interne quand elles ont tout simplement les personnes compétentes pour le faire soit en passant par des prestataires. Mais ce n'est jamais nous qui le faisons. D'accord. Et vous avez parlé par exemple d'une étape diagnostique qui est cruciale avant la mise en place de la stratégie. Ça, ça se fait de manière qualitative ou est-ce qu'il y a un autodiagnostic automatique fait à travers l'un de vos services, l'un de vos logiciels par exemple ? Alors, non, pas du tout. Non, non, parce que pour le coup, le diagnostic des usages à un temps T, il est fait... Alors, soit c'est des personnes au sein de la structure qui vont le faire, parce que tout simplement elles ont une connaissance globale de ce qui est proposé donc ça fonctionne, soit ça passe ou même par des prestataires en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'audit informatique qui est réalisé sur l'ensemble de la structure et qui va permettre de savoir exactement quels sont les différents outils et leurs usages. Parce que c'est bien de savoir que les gens, ils ont tel ou tel logiciel installé sur l'ordinateur ou qu'ils vont sur tel ou tel site internet, mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ? Et ça ne suffit pas de rester à la liste tout simplement des outils, mais bien de comprendre quels sont les usages. Et une fois que ce diagnostic est fait, c'est si on change un outil, quel impact ça va avoir sur les usages ? Et donc là, on passe sur un deuxième niveau de prestation en général à ce niveau-là. Mais nous, on fait vraiment une espèce de... On suit en fait. Mais ce n'est pas nous qui faisons. On n'est jamais sur le travail partenarial, en tout cas, on n'est pas du tout les acteurs des projets. On va dire conseillers. Vous me direz si j'ai bien compris, mais en fait, le rôle de Framasoft, c'est plutôt d'établir une feuille de route adéquate à chaque organisation que vous allez accompagner. C'est ça ? Oui, on a un rôle. Mais même pas en fait, parce que c'est vraiment l'organisation qui va définir sa feuille de route. C'est-à-dire qu'après, c'est elle qui connaît au mieux son environnement et son contexte. Donc, on ne sera pas forcément les plus à même de savoir à quelle vitesse ils peuvent aller, etc. Donc non, nous, on est vraiment de plus des tout petits conseillers qui, à un moment, quand on nous demande comment ça peut se faire, on dit que ça nous semble bien de faire comme ça. Mais on n'a pas vocation à se positionner comme étant ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas. Et d'ailleurs, il y a certaines structures avec lesquelles on s'est rencontrés. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses. Et ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que ces structures, elles peuvent continuer à avancer sans nous. Et d'ailleurs, tant mieux, ça nous laisse du temps pour accompagner d'autres structures aussi à ce niveau-là. Donc, c'est assez variable, en fait. C'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de modèle prédéfini de fonctionnement. On reste une association à taille humaine où notre objectif, d'abord, c'est de rencontrer les gens et d'essayer de faire des choses avec eux. Mais on ne va pas créer... Enfin, on n'a pas de process, on n'a pas de trucs comme ça. On est très loin du monde de l'entreprise. Alors, il y a beaucoup d'indépendants qui sont très en phase avec vos valeurs. Donc, ils nous disent ça nous intéresse. C'est des choses qui ne viennent pas du monde du numérique. Dans la formation, bien évidemment, ce sont tous les indépendants qui sont experts, donc qui ont de la matière et qui se disent je serais prêt à me lancer, mais je ne sais pas trop comment démarrer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Toujours pareil, ils veulent se lancer, mais c'est quoi leur besoin ? En fait, c'est toujours la question de se poser c'est quoi vos besoins ? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous utilisez quoi pour faire vos supports de formation ou pour faire de la formation à distance ? Enfin, je pense que ça dépend vraiment des pratiques. Donc, on en revient au diagnostic. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise ? Et à l'intérieur de ce que j'utilise, potentiellement, quelles sont les alternatives qui existent à ce que j'utilise ? Et ça, c'est assez facile à trouver parce que sur le site dégooglison-internet.org, vous avez la possibilité de trouver des listes d'alternatives par type d'outils. Donc ça, c'est assez facile de les trouver, de pouvoir les tester, voir comment ils fonctionnent. Et une fois qu'on est convaincu de l'intérêt de ces outils, du coup, les implémenter directement. Et ça, soit les formateurs ont des compétences informatiques, donc s'ils ne sont pas experts dans ce domaine-là, a priori, ça ne fonctionnera pas. Et dans ces cas-là, il faudra qu'ils passent par un prestataire, en fait, qui leur installera, je ne sais pas, un cloud, un système de visio, etc., etc. On ne peut pas chercher plus loin, en fait. Mais après, ils peuvent continuer à utiliser les outils qu'on propose nous, Framasoft. Ils sont toujours valables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais voilà, si un formateur veut se lancer dans, du coup, une dégaffamisation de ces pratiques numériques, ça peut être bien qu'ils voient à long terme, en fait, et que, du coup, ils ne se mettent pas à utiliser les outils qui, finalement, vont être supprimés dans deux ans. Dans l'ensemble des petits organismes de formation, il y en a beaucoup qui sont assez militants, qui sont assez prêts à donner des choses qui sont sur le collaboratif et le libre. Par contre, ils n'ont rien démarré en numérique, donc ils n'ont pas de bagage, ils n'ont aucun support, communauté apprenante, ils ne savent pas comment l'aborder, mais ils se disent à un moment, il faut y aller et ils aimeraient aller plutôt sur des outils qui sont proches de leur valeur. Bien sûr. Et dans ces cas-là, est-ce que l'idée, c'est d'aller sur votre site et puis d'essayer les outils, voir un peu ce qu'ils peuvent en faire, voir un peu comment est-ce qu'ils, eux, proposent des choses, comment ils s'intègrent ça et puis ensuite, travailler avec les outils directement ? Est-ce que c'est ce que vous leur proposer ? Parce qu'il y a deux tiers des organismes de formation qui n'ont rien en termes de numérique encore aujourd'hui. Donc, ils n'ont qu'une stratégie parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Mais alors là, pour le coup, il y a besoin de faire, de mettre en place une stratégie numérique et alors là, ça, ce n'est pas du tout notre rôle. Vraiment pas, on ne sera pas du tout sur ces orientations-là. Après, il y a d'autres structures qui font ça très bien, d'autres organisations qui vont pouvoir les accompagner là-dedans. Mais c'est vrai que si, nous, si on nous contacte pour nous dire qu'on ne parle de rien, ça risque d'être un peu compliqué, encore que, je ne sais pas, ça ne nous arrive pas souvent. Parce que souvent, les gens, quand ils se lancent, malheureusement, ils se lancent globalement vers les outils des géants du web, rarement, du coup, vers les outils libres directement. Après, je pense, par exemple, là, on est aussi tierce partie dans un projet qui va s'appeler monparcourscollaboratif.fr qui est une interface de formation aux outils de collaboration libre en ligne. Donc, il sera un outil de formation, de découverte, d'interaction avec une communauté autour de ça. Et en fait, il y en a énormément. Nous, on en parle très souvent, par exemple, on a un blog sur lequel on diffuse de l'information, alors qu'ils peuvent être les nôtres, mais qu'ils peuvent être des initiatives qu'on ne fait pas nous, parce que c'est très bien de valoriser les initiatives des autres. Et donc, sur le FramaBlog, on met en évidence aussi ces projets-là quand ils nous semblent dignes d'intérêt pour différentes communautés. Ça, c'est très fort. Manal, une dernière question ? La dernière question, je pense que tu l'avais posée, mais dans la continuation, si quelqu'un veut commencer aujourd'hui à ces valeurs-là et veut commencer opérationnellement, qu'est-ce que vous lui conseillez en premier ? Aller sur les blogs ? Tester ? Je pense que la première chose à faire, c'est s'informer, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se lancer dans le bain sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il y a un travail de veille, je le mets entre guillemets, sans que ça devienne un truc, une grosse usine à gaz, mais quand même, du coup, d'informations au préalable. Donc, le FramaBlog, ça peut être une entrée de cette veille pour s'informer sur cet univers de la culture libre et, effectivement, du capitalisme de surveillance. Mais ça peut être aussi typiquement, aller suivre des formations, en fait. Voilà, c'est toujours globalement. Là, on vient de lancer, bon, ça s'arrête bientôt, mais on a aussi un autre projet qui est le recensement, en fait, des accompagnateurs au numérique libre, donc des accompagnateurs de la formation et de la médiation au numérique libre. Donc, on a lancé un questionnaire qui est diffusable, enfin, qui tourne en ligne. Je crois qu'on est à plus de 350 réponses, donc on commence à avoir vraiment identifié un certain nombre d'acteurs. et à terme, je pense que ça va prendre bien six mois à compiler toutes les données qu'on a récupérées, mais on aura un petit PDF, du coup, qui listera, en fait, toutes les structures qui font de l'accompagnement sur ces enjeux du numérique et sur la mise en place de l'outil libre. Parce que ça manque, en fait, aujourd'hui, les gens, ils nous disent, mais moi, j'ai besoin de me former sur tel logiciel et, en fait, effectivement, on ne sait pas, on ne sait pas, nous, on en connaît quelques-uns, mais, en fait, on a vraiment une visibilité très, très limitée, du coup, des différents acteurs. Donc ça, c'est, à mon avis, un outil qui va être super bon pour l'accompagnement dans la formation ou la médiation, soit des organisations, soit des individus directement, effectivement. Ça va venir. D'accord. Et les informations sur tous ces projets-là, on les trouve sur framasop.org ou il y a d'autres sites à surveiller ? Alors, on est... En fait, on fait tellement de choses à la fois qu'on ne documente pas forcément tout ce qu'on fait à la fois. En tout cas, on le documente une fois que ça sort, mais pas forcément en cours de réalisation. On préfère mettre notre énergie tout simplement sur la réalisation elle-même. Sauf qu'en ce moment, vu qu'on est en campagne de collecte de dons annuels, parce que vous savez, tout le monde veut des dons à la fin de l'année. Stratégiquement, c'est toujours la période. Du coup, sur le Framablog, voilà, là, on a une série de 15 articles où justement, on parle de ce qu'on a fait l'année précédente et de ce qu'on compte faire les années suivantes. Donc tout ça, c'est visible et documenté. C'est vrai que, pour nous, c'est très intéressant de faire ce travail aussi de diagnostic sur où on en est dans chacun des projets qu'on suit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose qui va se faire de manière ponctuelle, mais qui ne va pas être en permanence. Et d'ailleurs, je pense que ça saoulerait un peu les gens qu'on leur rappelle tous les deux mois qu'on est en train de faire ça, 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 en fait. Voilà, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Mais en ce moment, typiquement, on a effectivement pas mal d'articles de blog. Ensuite, on fait aussi beaucoup d'interventions. en grande majorité, les membres bénévoles de l'Asso, en fait, qui interviennent. Voilà, on est sollicité. Les gens nous disent tiens, voilà, pour tel, je ne sais pas, pour tel salon, on aimerait bien que quelqu'un de chez Framasoft vienne parler de ce que fait l'association ou même parler de tel logiciel en particulier. En fait, ça peut être très varié. Donc, ça peut être, voilà, de la conférence, ça peut être de l'atelier, ça prend toutes les formes. Voilà, on fait en moyenne 150 interventions par an. Donc, voilà. D'accord. que ça permet ça. Voilà, on tient aussi des stands dans différentes manifestations pour rendre visible notre action. À partir de demain ou à partir de ce soir, on a envie de contribuer à l'un de vos projets et devenir bénévole. Ça se passe comment ? Alors, vous ne pouvez pas. Enfin, vous ne pouvez pas être membre, en tout cas. Vous pouvez être, moi j'appelle ça, je ne sais pas si tout le monde utilise cette appellation, moi j'appelle ça les Framasfans, parce que vous savez, on appelle tout Framas. Oui, très bien. Donc, les Framasfans, c'est la communauté de gens qui nous donnent des coups de main, on va dire. D'accord. Et le lieu où se retrouvent du coup toutes les personnes qui souhaitent nous donner un coup de main, c'est du coup sur notre forum qui s'appelle Framacolibri, donc framacolibri.org. Où là, il va y avoir, alors les coups de main peuvent être divers et variés, ça peut être aider des gens qui nous posent des questions, voilà, sur tel outil et qui vont le poser dans le forum, puisqu'on a beaucoup les gens à utiliser ce forum, donc je ne sais pas, voilà. Tiens, j'utilise Framateam mais je n'ai toujours pas compris comment faire tel, enfin utiliser telle fonctionnalité au sein de cet outil et donc là, c'est super si c'est les Framafans qui répondent plutôt que nous parce qu'on a toujours problématique de temps. Mais on a aussi, du coup, des groupes de travail ouverts, je pense par exemple à Framalang, qui est vraiment un groupe de traduction collaborative où là, n'importe qui peut demander à faire partie de Framalang à partir du moment où il considère avoir des compétences en traduction, en fait. Enfin, sinon il peut en faire partie et il ne fera jamais rien, mais globalement, voilà, ça fonctionne comme ça. D'accord. Voilà en gros, effectivement, comment on accueille en tout cas les participations. Mais du coup, on ne sera pas sur des membres de l'association, c'est la grande différence, on reste très très limité sur le nombre de membres et donc, pour le coup, on est sur de la cooptation, c'est-à-dire qu'au sein des membres existants, on fait des propositions de nouveaux membres quand il y en a certains qui partent pour les remplacer mais c'est plutôt par proposition, ce ne sont pas les gens qui candidatent en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. impeccable et très très bonne démarche de favoriser l'engagement. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2020. Merci beaucoup. Énormément de personnes qui viennent vous soutenir et vous apporter de l'énergie, ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais c'est très important aussi de les raccrocher parce qu'on est souvent en besoin de liens et c'est ce qu'on a beaucoup aimé dans ce que vous faites, c'est qu'à la fois, vous avez un travail de maker, c'est que vous faites, vous ne théorisez pas simplement et surtout, vous êtes très ouverts par rapport au reste du monde. Donc, ceux qui veulent venir vous voir, on vous mettra les liens dans les notes de l'émission. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview qui était très enrichissante. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.